salut tout le monde bienvenue pour un nouvel épisode des courses en ligne et aujourd'hui on s'attaque à dtm expérience 2992 le championnat qui est sorti il ya quelques jours maintenant et je n'ai pas trop doser l'extension mais on est parti sur rockenheim avec une une bmw m3 tic tac celle de france henshler henshler désolé pour la prononciation mon côté germanique n'est pas très présent aujourd'hui et on va faire une course donc à hockenheim avec la m3 et on va voir comment comment on s'en sort les temps de chargement sont toujours aussi long sur ce jeu mais une petite course en ligne si vous voulez vous changer d'aceto corset puis j'en avais plus fait depuis depuis quelques jours avec toutes les nouvelles séries que j'ai lancé vous avez vu donc du coup d'oeil dans le rétro vous avez vu des présentations plein de plein de choses allez on va régler un petit peu la voiture puisque quand même on va on peut pas régler la voiture si pourtant pourquoi il va pas même ajouter de l'appui d'accord bah écoutez donc réglage de direction angle de rotation à mettre 540 puisque je rappelle que l'on peut changer la direction l'angle ça c'est un des trucs vraiment sympa puisque c'est spécifique à chaque voiture vous n'aurez pas ça sur toutes les voitures en fait chaque fois que vous prenez une voiture vous pouvez modifier l'angle de braquage donc ça c'est vraiment une bonne idée serait son expérience puisqu'il y en a ou là là quand même alors là il ya de l'inception de modèle c'est toujours le cas donc on va se lancer voilà et vous découvrez donc une m3 classique donc il nous reste cinq minutes de qualif on n'aura pas beaucoup de tours on a une voiture qui à l'arrière qui glisse énormément pendant les changements de cap donc c'est vrai que 1 ah oui évidemment alors si vous voyez de l'allemand écrit au dessus donc c'est bien sur le tchat je ne je ne me lancerai pas dans des traductions que je ne saurais faire de manière assez juste alors vraiment ce dtm 92 j'espère que la vidéo de présentation vous a plu si vous ne l'avez pas vu bien aller jeter un coup d'oeil c'est sur la chaîne et la seule voiture que je n'ai pas encore testé c'est la mustang mais j'ai roulé avec la mercedes et j'en suis vraiment satisfait c'est vraiment la meilleure voiture ça reste la mercedes bon je vous ai pris la m3 parce que bon sur rockenheim voilà quoi une m3 n'a fait jamais de mal à personne ça reste la voiture la plus connue la plus répandue dans les jeux quand on parle de super tourisme vous l'avez dans pas mal de jeux alors est ce qu'on peut rentrer dans le stadium en 4e oui ça me semble tout à fait faisable sans perdre trop de temps même si je suis un peu en sous régime alors que là il y a une audi qui est allée dire bonjour au mur et un peu de survirage vous ne le voyez pas mais je dois corriger pas mal voilà vous l'avez vu pour le coup on va essayer de se lancer pour la tour chrono il nous reste un peu moins de quatre minutes et on va essayer de ne pas rouler trop salement et que vous ayez enfin sur la chaîne une course en ligne sur ce race room expérience de qualité parce que ça a toujours été des fiascos du moins pour toutes celles que j'ai tenté d'entreprendre avec vous allez on va essayer de ne pas rater trop son freinage quand on va aller chercher l'épingle du fond ah dommage qu'on n'ait pas le vieux aucun avec les chicanes ça aurait vraiment été beaucoup plus sympa une mustang qui est allée en tête à queue à l'épingle on est pas mal je sais pas combien on est ça ça nous l'affiche pas je pense qu'on est pour l'instant je suis 9e sans chrono donc j'imagine qu'on est au moins une petite quinzaine ce serait sympa d'avoir une grille assez complète et on est très gourmand sur le vibreur il est gentil de ne pas m'attaquer est-ce que là j'étais très lent j'étais très lent alors comme on n'a pas trop de temps pour refaire un autre tour chrono je vais pas essayer de rentrer dans le stadium à fond ce que je pense que le surtout finir dans le bac allez on est pas mal on a fait un tour plutôt propre on a fait un tour plutôt propre et on va le terminer avec un peu de sous virage on rate la corde c'est dommage mais lui il y a eu un énorme sur virage et on fait un sixième chrono allez on va essayer d'enchaîner avec un deuxième tour on prend le boudin allez on va un petit peu au large j'espère que le chrono sera validé on va essayer d'attaquer d'être un peu plus agressif maintenant qu'on a un temps de sécurité de sécurité c'est de les titilles un peu plus le chrono devant il ya les deux voitures de le jacques laffitte et je ne sais plus qui était son équipier qui sont en train de se mettre dehors voilà s'il vous plaît merci de ne pas me mettre dehors par contre au niveau des dégâts c'est vrai que là ils ont quand même fait un petit effort c'est bien plus modulable que certaines voitures puisque les dégâts ouvrent pas mal de possibilités on voit pas mal à l'intérieur le moteur etc donc c'est vraiment les dégâts sont ce mode est vraiment pas mal honnêtement à tester je vous l'avais dit dans le test mais vraiment à se procurer faites un test drive une des rares bonnes idées de ce jeu c'est de vous proposer un test drive avant d'acheter votre voiture et bien tester un petit peu celle qui vous plaît ou une si ce n'est achetez en si ce n'est qu'une pour 300 vrp et et aller titiller les routes d'europe avec cette cette voiture franchement c'est vraiment excellent après ne traînez pas si vous faites ça dans une semaine vous risquez de devoir vous contenter de lia qui certes est bonne mais qui n'est pas exceptionnel plutôt qu'une course en ligne voilà j'ai complètement loupé ma trajectoire mais on est un peu plus rapide quand même on a fait un peu mieux il va nous rester 21 secondes on va juste avoir le temps de terminer cette qualification je pense qu'on va quand même améliorer notre temps mais on reste huitième mais c'est pas possible alors le temps a sûrement été invalidé puisque j'ai coupé mais je n'ai pas les messages de coupe de coupure de circuit ça c'est un peu dommage là on va retourner dans la pitlane s'il veut bien avec je dois être maintenir une seconde et une deuxième seconde voilà donc la session est terminée donc ça va passer à la session course voilà ah oui donc on a une grille pleine donc ça ça va être bien fun je pense qu'il va y avoir du bourrinage des familles il y en a un qui a réussi à qualifier une une ford aussi haut intéressant on part derrière l'oméga et on est parti et les outils avec leur quattro qui prennent un super départ et on est allé un petit peu au large mais ça va on s'en sort bien on est bien passé au niveau du prévirage on a évité le carnage on va laisser les gens s'expliquer devant nous notamment l'oméga qui a l'air très très chaude on est dans le paquet à l'oméga qui me fait perdre du temps j'ai pas choisi la bonne voiture je le touche un petit peu derrière j'ai franby là non doit être je trouve que je pense oui il est venu me chercher je suis pas sur la bonne trajectoire je vais me replacer derrière l'audi avec en vitesse l'audi c'est vraiment la plus rapide en vitesse de pointe allez on va essayer de croiser oh et là il y en a un qui était bien lent ah oui il a reçu une pénalité en fait on va voir certainement je ne sais pas comment on peut couper à l'épingle mais bon une pénalité peu importe nous on est passé c'est le principal on est neuvième ça s'excuse il y a des gens polis ce soir sur restroom expérience ah il est parti loin il a su la récupérer mais nous on est on est là à l'affût quatrième dans le stadion je pense qu'on va encore en perdre un ou deux devant parce que ça reste ça reste très compact et donc on a pris un bon départ oh et l'oméga qui est allé loin l'oméga qui est allé au loin il va en profiter devant il va en profiter oh il ya du portière contre portière où on est derrière on va essayer de se placer je peux pas réaccélérer mieux malheureusement moi j'ai du sous virage aussi j'ai du sous virage on conclut le premier tour neuvième j'ai un pilote très très chaud derrière est ce qu'il va y aller et il va y aller alors moi je vais au large avec donc je vais sûrement avoir une pénalité voilà deux slowdown alors que je voulais juste l'éviter donc voilà s'il vous plaît ne me bourrez pas ne bourrez pas ne bourrez pas merci voilà on n'est pas on n'a pas perdu trop de temps parce que devant ça c'est aussi expliqué là on reprend la mercedes vous voyez je suis en survirage complet allez il ya moyen d'aller chercher un peu mieux que cette dixième place devant en état trois de fond ça s'explique a vraiment ça on a la sensation de voir une course de l'époque je sais pas vous mais je sais pas si c'est l'effet visuel simplement des voitures mais on a vraiment la sensation que sa bagarre sa bagarre comme à l'époque alors le peloton fait aussi parce que bon vous avez dix voitures vous en avez 25 c'est pas la même chose en est 24 et je peux vous dire que ça donne vraiment une sensation de de bagarre en peloton même si là c'est pas vraiment sur l'instant évident mais on a vraiment la sensation de se battre dans un dans un paquet et surtout qu'on sait qu'on a une voiture qui est pas mal par rapport aux autres et devant la mustang qui est sorti la mustang qui est sorti et la mercedes qui est en elle et mercedes qui sont en difficulté en sortie de virage elles ont énormément de survirage il va me toucher et devant c'est encore sorti donc on perd une place mais devant on va sûrement la récupérer puisque la m3 va perdre du temps voilà on se retrouve encore derrière les deux mercedes il est allé trop loin et on a réussi à faire l'intérieur récupérer la huitième place ça c'est pas mal oh j'ai eu un survirage terrible j'arrive à la récupérer mais va sûrement prendre à l'extérieur non il a pas su passer deuxième survirage ah et je vais encore avoir une pénalité de temps voilà allez s'il vous plaît ramenez moi sur le circuit et voilà et là on a vraiment tout perdu on est toujours dixième on va essayer de prendre un bon premier virage où il ya de la pénalité d'off track qui se distribue là nous tant qu'on reste sur l'astroturf pas trop de risques et voilà nouvelle pénalité de slow down pour la voiture devant et on va essayer de mieux ressortir que lui ça va être tendu je glisse énormément non j'ai beaucoup de mal de trouver l'adhérence avec la voiture dommage que j'ai pas pu mettre un peu plus d'appui sur l'arrière en fait pour que pour que la voiture tienne mieux en réaccélération mais bon c'était bloqué à un clic sur la m3 je sais pas pourquoi l'aileron n'est pas réglable chose qui était réglable je pense sur la oméga sur l'oméga je pense aller il nous reste un peu plus de cinq minutes de course on a encore quelques tours à faire et on est neuvième et encore des vêtements des pénalités de slowdown qui qui tombe alors je pense pas que c'est devant puisqu'il ya quand même pas mal de voitures derrière mais je la m3 largement prenable puisqu'il a fait pas mal de fautes dans les tours précédents allez on y va aussi comme lui sur le sur le vibreur et j'ai beaucoup de survirage incroyable je me bats avec mon volant mais mais c'est fun c'est vraiment vraiment fun quoi vraiment de bonnes sensations elle est devant ça ralenti pas mal oui cette fois et voyez ça glisse beaucoup je suis pas le seul à avoir des difficultés avec avec les relances donc en fait il faut prendre tout le stadium en troisième si vous voulez savoir toute la relance du stadium se fait en troisième jusqu'au passage du transpondeur voilà et derrière ça revient fort et on a où on a lâché un petit peu et on va voir et voilà un slowdown j'ai été emmené par le pilote devant s'il vous plaît et de nouveau c'est mercedes karcher qu'on ne lâche pas depuis tout à l'heure et on croise allez s'il te plaît donne moi de l'adhérence merci pour le grip c'est bien passé ah c'était vraiment sympa allez on n'est plus que 22 on est toujours dixième faut essayer de garder ce top 10 ce serait pas mal pour une première course en ligne sur ce ce dtm expérience 92 allez on freine à à 150 m mètres mètres pardon et on relance oh il est en difficulté devant il est en difficulté on peut largement aller le chercher en plus il nous aide alors je sais pas ce qu'il a avec sa voiture mais il haut et derrière oula la magnifique vous l'avez vu ça a été furtif mais les deux sont mis dans le mur derrière faudrait que je vous propose la minimap alors là il est vraiment en difficulté ça va être très facile de porter une attaque allez ça touche ça touche et il va me pousser je lui laisse la place toujours et il est sorti tout seul comme un grand allez il va nous rester 2 minutes 30 je pense qu'on a encore deux tours à faire dans cette course et on tient à la neuvième place devant il y a une voiture noire je sais pas si c'est une mercedes ou si c'est encore la m3 de tout à l'heure et on est toujours tant qu'on reste dans l'astro turf il n'y a pas trop de risques une fois qu'on touche le tarmac au delà de l'astro turf c'est de là qu'on comprend les pénalités oh là là j'ai complètement raté mon freinage ça c'est dommage alors que devant il y a encore de l'explication on n'est pas à l'abri de récupérer encore une ou deux places en fin de course tandis que derrière c'est le désert absolu ils sont très très loin donc on va essayer de regarder maintenant devant au niveau de l'essence on est large on a encore 36 litres c'est vrai que j'aurais peut-être pu baisser un peu la quantité d'essence mais pas de dégâts visiblement puisqu'on n'a pas d'indication moteur aérodynamique ni de transmission donc simplement des dégâts visuels allez elle a commencé à avoir du mal de relancer cette M3 on sent que les tours se font sentir et la piste qui devient certes plus gommée mais toujours de plus en plus glissante au fil des tours et ça c'est vachement agréable parce qu'on a vraiment au fur et à mesure la sensation de devoir prévoir le survirage qui va arriver dans le virage d'après et on va avoir la chance peut-être de récupérer des places parce que devant je vous dis on remonte sur les garçons devant et regardez les trois qui sont là devant il y a l'oméga qui était juste devant nous sur la grille l'opel oméga oh là là c'est très mauvais ça Maxime c'est très mauvais Maxou ce que tu viens de nous faire là alors est-ce qu'on va jouer les gros opportunistes et faire un petit hold up avec nos amis devant en tout cas vraiment je tiens à saluer les gens de cette session tous parce qu'ils sont extrêmement propres et fairplay vraiment oh là là regardez ça change ça protège à l'intérieur ah c'est vraiment beau à voir et voilà devrait y avoir sûrement du slowdown nous on va essayer de l'éviter on prend le boudin ah ça saute pas mal ouais ils se battent ça nous permet de revenir alors il reste 30 secondes donc c'est maintenant le dernier tour de cette course et j'en démarre pas il y en aura un qui finira en tête à queue avant la fin de ce tour et bien voilà il s'est arrivé à la Mercedes Karcher alors est-ce qu'on a assez de relance pour aller le chercher on va se placer mais je pense pas qu'on puisse porter une attaque à l'épingle ah quoi que ça remonte pas mal si on retarde un peu le freinage on peut se mettre pas mal on est pas là à faire un croisement mais on peut aller chercher la 8ème place peut-être en attaquant dans le stadium en attendant une faute de sa part ou déjà ici si on se ressort bien de ce long droit qui passe pied à fond et c'est compliqué devant il y a aussi l'Omega qui ralentit et l'Omega qui a il a encore perdu mais il a réussi à la récupérer voilà ça va être dur d'aller attaquer sans porter une attaque fatale ça m'embêterait de gâcher l'ambiance avec une erreur et on va sous-virer non c'est terminé eh quoi que il survire non c'est terminé c'est terminé et on va terminer cette course à la 9ème place et bien c'était une course vraiment vraiment bien disputée j'espère que ça vous aura plu moi j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec cette M3 que vous découvrez donc maintenant avec sa livrée tic tac une grille pleine des gens sérieux vous voyez que ce race room expérience a du potentiel malheureusement il faut que ça baisse au niveau des prix il faut que ce soit beaucoup plus démocratique pour attirer les gens et si le budget suit et bien ça n'empêchera je pense pas du tout ce jeu de prendre de l'importance et justement peut-être d'apporter plus d'argent à ces développeurs de secteur 3 qui ont du mal pour l'instant et voilà je vous dis à bientôt pour une nouvelle course il y aura encore des courses sur ce DTM 92 j'en enregistrerai plusieurs pour les jours qui viennent et voilà on découvre le classement donc nous on termine 9ème et on est le seul belge visiblement qui était présent et bien voilà on a bien défendu notre nation je vous dis à bientôt pour une prochaine course en ligne à la prochaine salut 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 salut